Je vais me présenter rapidement, je suis Émilie Domanico, je suis chargée de projet européen recherche à l'université de Montpellier et je suis également suppléante au niveau du PCN Défi 5 pour la CPU. Je vais intervenir avec ma collègue Laura Seden qui est elle au niveau du CNRS, je vais te présenter rapidement. Je suis Laura Seden, je suis à la Cellule Europe de l'INSU, l'Institut des sciences de l'univers du CNRS. Et donc à ce titre, je suis également point de contact national pour le Défi 5 à juin 20, le Défi environnement. Donc, personnellement et Laura également aussi, nous ne sommes pas chercheuses à la base, nous ne sommes pas scientifiques. Donc c'est vrai que la présentation, on a essayé plus de vous montrer des éléments de contexte, une présentation très globale des grandes orientations que vous allez retrouver dans ce programme de travail 2018-2020. Si par contre, vous avez ensuite des questions plus spécifiques sur le contenu même des appels à projets que l'on va présenter vraiment dans les très grandes lignes, il ne faut pas hésiter à nous interpeller ou à venir nous voir lors des pauses pour qu'on les change plus en détail et qu'on fasse des focus un peu plus spécifiques sur les domaines qui vous intéressent ou les questions que vous pouvez avoir. Donc, on va vous présenter globalement où se situe le Défi 5 dans le programme Horizon 2020, un point d'étape sur la programmation 2018-2020. Ensuite, on rentrera un petit peu dans le détail quelles vont être les grandes orientations, les grandes priorités que l'on va retrouver dans ce programme 2018-2020. Et ensuite, on va passer, on va dire, sur une lecture un peu plus fine, entre guillemets, du programme de travail en vous expliquant comment lire un appel à projet, quels sont les différents éléments que vous allez y retrouver. Et enfin, on vous montrera, une fois que vous avez identifié, enfin, on vous expliquera un petit peu lorsque vous avez identifié votre appel, comment un petit peu formaliser, passer de l'idée au projet. Donc, au niveau du Défi 5, on part du principe, on suppose que vous avez déjà eu beaucoup de présentations sur le programme Horizon 2020, donc on vous a épargné encore une énorme présentation sur le programme H20-2021. Donc, juste pour situer un petit peu le Défi 5 au sein de H20-2021. Donc, H20-2021, c'est un programme où, dedans, vous allez retrouver trois grands piliers, excellence scientifique, primauté industrielle et les défis sociétaux. Donc, le Défi 5 se retrouve dans le troisième pilier, les défis de société. Et donc, nous sommes sur le Défi 5, climat, environnement et matières premières. En termes de budget, on avait un budget global pour toute la programmation 2014-2020, qui était de un peu plus de 79 milliards d'euros. On voit qu'au niveau du pilier 3, défi de société, on est à un peu plus de 29 milliards d'euros. Et si on fait un focus ensuite sur le budget qui est alloué au Défi 5, là, c'est au Défi 5 pour la totalité de la programmation, c'est-à-dire 2014-2020, on a un budget qui est à environ 3 milliards d'euros. Donc, on a quand même un défi qui, financièrement, est assez bien doté, on va dire. Donc, on est sur un programme H20-2020, qui va sur une programmation de 2014 à 2020. Et ensuite, nous avons des programmes de travail qui sont pluriannuels. Donc, si on fait un point d'étape, là, nous sommes actuellement au lancement de la programmation 2018-2020. Un point très, très important à souligner, c'est qu'actuellement, le programme de travail, ce nouveau programme de travail que l'on va vous présenter aujourd'hui, n'est pas encore publié. Il doit encore être, on va dire, validé, accepté. Donc, les sujets que l'on vous présente sont encore à l'état de draft. Ils peuvent encore être amendés, modifiés quand même un petit peu à la marge. L'autre point important, c'est que les appels qui sont présentés dans le cadre du programme de travail, vous allez avoir des appels sur 2018-2020. Par contre, les appels 2020 sont donnés vraiment purement à titre indicatif. Donc, prenez ce qu'on vous présente, ça sera quand même les grandes lignes. A priori, il n'y a pas non plus de grosses modifications qui vont être faites d'ici l'automne, mais il faut quand même bien garder en tête que ce qu'on vous présente, c'est un draft. Donc, parfois, il y a peut-être certains mots ou autres qui vont être amenés à évoluer. Est-ce qu'il y a des questions un petit peu déjà sur ce contexte global ? Ou est-ce que c'est assez clair ? On va rentrer, je vais vous présenter un petit peu, donc maintenant, un petit peu plus en détail le défi 5. Et je vais également vous présenter de manière très globale les différents types d'actions que vous allez pouvoir retrouver dans le cadre des appels à projets du défi 5. Donc, globalement, le défi 5, au niveau du programme H2020, vous allez retrouver différentes focus areas. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme de focus area, mais en gros, c'est un petit nombre, on va dire, de priorités. Ce sont des domaines, en fait, qui sont identifiés en début de programmation. Et vous allez retrouver, en fait, ces domaines de manière très transverse à l'ensemble du programme Horizon 2020. On dit que ce sont des appels un petit peu virtuels, parce qu'il n'y a pas un appel à projets spécifiquement sur un focus area, mais vous avez différents appels qui, ensemble, au niveau des résultats des projets qui vont être mis en œuvre, vont contribuer à la réalisation, à l'atteinte de ces focus areas. Donc, sur le programme H2020, vous avez donc au total quatre focus areas. Vous avez la focus area liée au climat, à l'économie circulaire, à la numérisation et à la sécurité. Au sein du défi 5, les deux grandes catégories d'appels, qu'on va vous expliquer après, sont pleinement dédiées à la focus area qui est liée au climat et à l'économie circulaire. Donc ça, ce sont vraiment les deux grandes thématiques très transverses qui sont abordées dans le cadre du défi 5. Si on rentre un petit peu plus en détail, là, au niveau des priorités qui sont présentées dans le cadre de ce programme de travail défi 5 2018-2019, donc en termes d'objectifs global, on a quand même l'idée de transformer l'économie, de rendre une économie, on va dire, plus verte, une transition vers une utilisation plus efficace des ressources, un futur résilient au niveau du climat et surtout, une dimension qui est très, très forte dans tout ce programme de travail, c'est un engagement, un soutien très, très fort à la mise en œuvre des objectifs du développement durable des Nations unies. L'engagement également pour atteindre les objectifs qui ont été, on va dire, mis en place dans le cadre des accords de Paris. Donc pour répondre à l'ensemble de ces objectifs, on va dire, à cette thématique globale, vous allez retrouver deux grandes catégories d'appels à projets. La première catégorie contribuera à la construction d'une économie bas carbone, un futur résilient au climat. Et donc l'ensemble de ces appels-là vont contribuer justement à soutenir les accords de Paris, à atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Ensuite, on a une deuxième grande catégorie d'appels à projets qui est plus là pour rendre l'économie, on va dire, plus verte et à atteindre les objectifs du développement durable. À plusieurs reprises et dans les appels à projets aussi, vous allez retrouver justement, ils vont clairement identifier, cet appel à projets va devoir contribuer par exemple à atteindre les objectifs du développement durable numéro 6, numéro 13. Donc là, on ne peut que vous encourager très, très fortement justement à aller prendre connaissance de ce guide qui recense l'ensemble des objectifs du développement durable pour comprendre un petit peu mieux le contexte et le périmètre en fait des projets que vous allez devoir déposer. Ensuite, donc on a ces deux grandes catégories d'appels à projets et au sein même du défi 5, il y a six priorités qui ont été identifiées. Donc la première priorité, c'est donc l'action climatique en lien avec les accords de Paris. Ensuite, c'est tout ce qui est lié à l'économie circulaire, c'est-à-dire une société plus résiliente au changement climatique, une volonté de découpler croissance économique, utilisation des ressources. On maximise vraiment la valeur utilisation des ressources et en même temps, on essaye de réduire les effets néfastes, l'impact sur l'environnement ou même sur la santé. Ensuite, les matières premières. Donc là, on va avoir des appels à projets qui vont couvrir en fait l'ensemble de la chaîne de valeur des matières premières, c'est-à-dire de l'extraction, au traitement, au recyclage. Voilà, c'est vraiment de façon très, très large. On est sur les matières premières non énergétiques et non aéricoles. Il y a des appels liés aux matières premières qui vont aussi également se retrouver dans le défi 2. D'accord ? Donc là, on va vous présenter simplement le défi 5, mais il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'appels, de thématiques qui peuvent être traitées de manière transverse et dans le cadre d'autres appels, d'autres défis du programme H20-20. Ensuite, on a la thématique de l'eau également qui est abordée. Donc avec comment mieux gérer, mieux utiliser l'eau pour éviter de se retrouver un petit peu dans des situations de stress hydrique. On va voir qu'il y a quand même beaucoup d'appels à projets aussi qui mettent les technologies numériques, en fait, l'utilisation de cette nouvelle technologie justement pour avoir une meilleure gestion, une meilleure planification. Ensuite, on a la thématique des villes, des villes innovantes, comment développer, on va dire, des plans pour que les villes deviennent plus durables, résilientes aux changements. Et enfin, on a des appels à projets spécifiquement dédiés à la protection et à la valorisation du patrimoine naturel et culturel. On va voir en fait qu'au sein de ces appels à projets, on a la notion de protéger et de développer. Et en gros, on essaie vraiment de valoriser le patrimoine naturel et culturel, d'utiliser un effet levier pour avoir un impact positif, on va dire, sur l'économie. Quelques concepts clés, là, on les a repris vraiment de façon, on va dire, assez pêle-mêle, mais ce sont des idées, en fait, que vous allez retrouver dans l'ensemble des appels à projets du programme. Une approche systémique, systémique dans le sens où, en gros, on attend que les projets développés aient des impacts à des niveaux très différents, donc au niveau de l'environnement, au niveau de la société, au niveau de l'économie. Et donc, tout ça, ça va surtout encourager la transdisciplinarité et une approche multi-acteurs. sur des projets, on va pouvoir retrouver, je ne sais pas, parfois aussi bien des architectes que des chercheurs, des collectivités territoriales. Enfin, on a vraiment une très, très grande diversité d'acteurs et c'est aussi ce qui peut être parfois une des difficultés quand on cherche à répondre à ces appels à projets. La dimension internationale est également très présente, coopération internationale fortement encouragée. Il y a des appels qui ciblent clairement la coopération internationale avec obligation, je ne sais pas, soit de coopérer avec des acteurs en Chine, des pays d'Amérique latine ou de la Caraïbe. Enfin, parfois, il y a des zones, des parties du monde, en fait, qui sont clairement ciblées. Et enfin, l'ensemble de tous les projets qu'on met en œuvre, c'est aussi pour contribuer à mettre en place un marché qui soit propice à l'innovation, car nous sommes toujours dans le programme H20-1, recherche, développement et innovation, surtout. Voilà donc pour la présentation des priorités, des thèmes que vous allez retrouver dans le programme du défi 5. On vous rappelle vraiment de façon très, très succincte les règles de participation. Donc, toute entité légale peut participer à un projet au programme H20-1. La règle normale de base, c'est qu'il faut au minimum trois entités légales de trois pays membres ou pays associés. Il peut y avoir des exceptions, des actions monobénéficiaires. C'est le cas, par exemple, des actions de coordination et de soutien. Ou parfois aussi, certains appels à projets vont avoir des règles qui sont bien spécifiques. On a mis un code couleur, donc position spécifique en vert. Dans toute la présentation, en fait, à chaque fois que vous allez voir des topiques en vert, ça veut dire qu'il y a des règles bien spécifiques qui s'appliquent à ces appels à projets. Les règles spécifiques, vous allez les retrouver dans le programme de travail, en fait, à la fin des deux grandes catégories que je vous ai présentées. À chaque fois, c'est bien indiqué. Admettons, call SC5-03. Il faut, admettons, la participation de pays tiers obligatoirement. Enfin, voilà, ça sera bien spécifique. Donc, dès qu'il y a ce code couleur, ça implique des règles de participation spécifiques pour le projet. Donc, les entités légales financées, enfin, nécessairement, ce sont celles qui sont dans les pays membres où ils sont associés, ou lorsqu'il y a des conditions spécifiques. Si vous êtes obligé, la participation d'entités situées en Chine est encouragée, enfin, et demandée, forcément, ils vont être également financés. Ensuite, des critères d'évaluation simples et uniformes, excellence, impact et mise en œuvre. Au niveau du programme de travail du défi 5, vous allez le voir, il y a des appels à projets, en fait, qui relèvent de différents types d'actions. Donc, ici, on a voulu vous rappeler un petit peu quels étaient ces différents types d'actions et ce que ça impliquait derrière. Donc, vous allez avoir des appels à projets où on va vous demander des actions de recherche et d'innovation. Donc, ce sont des projets collaboratifs. L'objectif, c'est plus acquérir des connaissances nouvelles. Là, donc, on va être sur des niveaux de TRL, généralement, assez bas. Et en termes de taux de financement, vous êtes à 100 %. 100 % pour l'ensemble des acteurs participants au projet. Il n'y a pas de distinction entre partenaires académiques, non académiques, publics, privés. Non. L'ensemble des acteurs est financé à hauteur de 100 %. Critères d'éligibilité, pertinence vis-à-vis de l'appel à projet et participation d'au moins trois entités légales indépendantes venant de trois pays membres ou États associés. Ensuite, vous allez également avoir des actions d'innovation. Donc là, ce sont des activités qui peuvent inclure des prototypes de pages, des validations de produits à grande échelle. Et tout ça, c'est toujours à chaque fois avant la commercialisation. Là où il faut être vigilant, c'est souvent lorsque vous avez des actions d'innovation. Vous pouvez avoir des niveaux de TRL assez élevés qui sont attendus sur les projets. Les niveaux de TRL que vous allez retrouver dans le cadre des appels à projet, ce sont toujours des niveaux de TRL attendus à la fin du projet. L'impact, surtout pour des actions d'innovation, c'est que vous n'allez pas avoir les mêmes taux de financement selon que vous soyez une entité à but lucratif ou à but non lucratif. Donc c'est 70 % maximum, sauf l'exception, c'est un taux de financement 100 % pour les entités à but non lucratif. Par exemple, en tant qu'université ou organisme de recherche comme CNRS, vous êtes sur un taux de financement à 100 %. Les critères d'éligibilité sont les mêmes que pour les actions de recherche et d'innovation présentées précédemment. Il faut vraiment faire attention aussi aux critères impact, là, qui est extrêmement important, comme pour tous les appels à projet du programme H2020, mais dans les actions d'innovation particulièrement. Ensuite, vous avez également des actions de coordination et de support ou de soutien. Et donc là, ce sont plus des mesures d'accompagnement, de dissémination, sensibilisation, soutien à la mise en œuvre de politiques publiques. Donc là, on n'est pas vraiment sur le financement de la recherche pure en elle-même, mais on n'est plus justement sur, on va dire par exemple, de la mise en raison, création de plateformes justement pour produire des standards, faire de l'échange de bonnes pratiques. On est plus là-dessus. Et donc, en termes de taux de financement, on est sur un taux de financement à 100%. Les critères pertinents vis-à-vis de l'appel à projet, et ensuite, il faut au minimum, là, on est sur des actions qui peuvent typiquement être monobénéficiaires, au minimum, une entité légale venant d'un État membre ou pays associé. Mais encore une fois, il faudra faire attention, parfois, sur des actions de coordination et de soutien, il peut y avoir des règles spécifiques. Je vous ai repris ici l'échelle des TRL, parce que dans beaucoup d'appels à projet, vous allez avoir l'échelle des TRL, enfin, des niveaux de TRL qui sont spécifiés. Généralement, en tant que chercheur, vous maîtrisez mieux, vous avez un petit peu plus l'habitude, mais je vous l'ai quand même, on vous l'a quand même repris pour que vous gardiez bien en tête ce à quoi correspondent les TRL. Ici, on reprend rapidement les taux de financement, donc en fonction des actions de recherche et d'innovation ou des actions d'innovation. Et enfin, sachez que, on va rentrer dans le détail, cet après-midi, il va y avoir une présentation spécifique au montage de projet. Donc, vous êtes financés à 100% ou 70%, et il y a tout le temps des coûts indirects. Là, c'est un forfait qui est de 25% des coûts directs éligibles. Je ne rentre pas du tout dans le détail du montage financier, car il me semble que c'est un point que vous allez aborder cet après-midi. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie ? D'accord. Je vais laisser la parole à ma collègue Laura. OK. Donc, je pense que là, on peut rentrer, du coup, dans le vif du sujet du programme de travail, du draft de programme de travail. Donc, comme l'a expliqué Émilie, pour l'instant, on a un programme de travail qui est quand même bien détaillé, avec des éléments sur lesquels on peut vraiment se baser pour commencer à travailler si vous avez des appels qui vous parlent. Simplement, il faudra bien faire attention à surveiller la publication du vrai programme de travail qui sera à la rentrée pour se remettre à jour si vous avez identifié un topique qui vous intéresse, d'aller vraiment le relire, parce qu'il y a des éléments qui peuvent changer qui seront certainement à la marge, mais c'est bien de se baser sur le vrai texte de l'appel plutôt que sur le draft. Si toutefois, vous avez des choses qui vous intéressent, il me semble que... Parce que, du coup, là, ce qu'on vous présente, je ne pense pas que vous ayez eu connaissance du draft du programme de travail, mais je pense qu'on peut vous l'envoyer de manière individuelle, sachant que nous, au niveau du PCN, on n'est pas censé le publier ou le diffuser de manière très large. Ça reste pseudo-confidentiel, mais bon, le but, c'est quand même que vous puissiez travailler dessus s'il y a des choses qui vous intéressent, notamment sur les appels 2018. On a des deadlines qui vont arriver assez tôt en février. Il est évident qu'il ne faut pas attendre la publication du programme de travail définitif pour commencer à travailler, parce que monter un consortium, on sait, ça prend du temps, donc n'hésitez pas à vous y mettre dès maintenant, je pense. Donc on l'a vu, du coup, il est bien divisé en deux grandes parties, ce programme de travail. Donc il y a d'abord la partie action climatique, réponse à l'accord de Paris de la COP21, et une partie sur l'économie circulaire. Donc je vais commencer par la première partie. Donc l'idée, c'est de construire une économie bas carbone, résiliente au changement climatique, etc. Globalement, la différence un petit peu qu'on a avec la précédente programmation, c'est que ça touche un peu moins un service climatique, et c'est vraiment sur les impacts du changement climatique. Vraiment, c'est des analyses de risque, parce qu'il y a beaucoup d'appels qui sont liés aux liens entre l'information, l'observation de la Terre, l'ajout de connaissances, et l'appui à la décision politique. Vraiment, on sent que le lien ne se fait pas de manière aussi fluide qu'on le voudrait, et donc la Commission européenne, là, elle insiste vraiment sur ce lien. Et donc, en termes de... Donc vous allez voir, un peu tout au long de la présentation, on va vous parler un peu des textes de référence. Si vous avez déjà lu un topic H2020, vous allez voir qu'à chaque fois, dans chaque topic, il y a toujours un peu marqué, bon, pour cet appel, les projets qui seront sélectionnés devront répondre à tel document, telle directive, etc. Donc là, on vous a mis quelques éléments pour que vous ayez un peu du contexte, parce qu'évidemment, le programme de travail, il ne sort pas de nulle part, il est vraiment le fruit de plusieurs réflexions, de plusieurs groupes de travail, et des précédents projets, des précédents de programmation. Donc là, on vous en parle un petit peu. Là, on parle notamment des ODD. Alors, je suis désolée, du coup, dans la présentation, je pense qu'on a un peu... On a mis la... C'est un peu en... C'est la première présentation qu'on fait, il faut être indulgent. Mais on a mis le sigle en anglais et en français. Donc ODD, c'est bien les objectifs du développement durable des Nations Unies. Et en anglais, c'est SDGs, donc SDG, donc les Sustainable Development Goals. Mais c'est la même chose. Alors, n'ayez pas peur s'il y a les deux versions. Donc là, essentiellement, sur cet appel-là, on va répondre à quatre objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc les 6, 11, 13, 15... Donc comme l'a dit Émilie, il ne faut pas hésiter à aller voir le document des Nations Unies qui détaille tout ça et sur lequel on se base. Mais là, pour vous donner une idée, en gros, c'est le 6, c'est accès et gestion durable de l'eau et accessible... pour qu'elle soit accessible à tous. Le 11, c'est sur les villes et des communautés durables. Le 13, c'est action climatique. Et le 15, c'est vie terrestre. Donc voilà. En gros, ça, c'est vraiment le cadre de l'appel pour le changement climatique. Et maintenant, on va rentrer dans le détail de chacun des appels et des topiques. Donc à chaque fois, c'est un peu structuré. Vous avez un grand appel, puis des appels qui sont là, nommés. Vous allez voir, voilà, LC, CLA, 01, ça, c'est un appel. Dans cet appel-là, vous avez des topiques. En général, c'est précisé dans l'appel, mais en général, vous répondez à un topique. Donc pareil, il faut aller un peu regarder, mais c'est juste que c'est un peu hiérarchisé comme ça. Donc là, le premier appel, c'est l'appel décarbonisation, qui a pour but de soutenir des stratégies pour une économie bas carbone. L'idée, c'est de pouvoir se baser sur des technologies qui sont déjà existantes pour pouvoir les améliorer, notamment en termes de modélisation aussi. Donc il y a tout un appel sur les modèles d'évaluation intégrés pour le suivi du changement climatique. Et donc là, typiquement, vous avez vraiment des appels qui sont en lien. Si vous regardez le premier, c'est vraiment le but, c'est de pouvoir traduire la connaissance sur le système Terre, sur le climat, dans des politiques publiques. Donc vous allez vraiment avoir des appels qui rassemblent aussi des consortiums qui vont être à la fois scientifiques, mais aussi intégrer des associations citoyennes, des collectivités territoriales, etc. On vous a mis aussi les budgets, donc le type. Donc si vous regardez, je ne vais pas tout lire parce que vous aurez la présentation et que je vous laisse comprendre connaissance des slides aussi. Mais donc pour chaque appel, on vous a mis le type, le type de projet qui est attendu, donc ce qu'Émilie vient de présenter, donc RIA, Action de Recherche et d'Innovation, IA, Action d'Innovation ou CSA, donc Action de Coordination et de Soutien. Et à chaque fois, on vous a mis le budget. Donc ça, c'est le budget global de l'appel. Ce n'est pas pour ça que ça a financé. Le but, c'est avec ce budget de financer plusieurs projets. Donc là, par exemple, si on prend le premier, la RIA sur les modèles d'évaluation intégrés, on attend des projets de 6 à 8 millions d'euros. Donc ça vous donne une idée aussi du nombre de projets qui sera sélectionné. Donc ça, c'est juste pour vous donner des clés de lecture de notre PowerPoint et du programme de travail aussi. Et tout ça, tous les budgets, vraiment, vous avez ça à la fin avec les conditions spécifiques des appels dont Émilie a parlé. Et donc, voilà. Donc là, on passe sur l'appel adaptation au climat, impact des changements climatiques et services climatiques. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un... Comment dire ? Contribuer à atténuer les impacts du changement climatique dans des domaines très variés. Donc là, typiquement, on a des appels qui... Je prends par exemple le tout premier, Climate Impact in Europe. C'est un appel qui est... Vous avez un topic qui est spécifique sur la santé, par exemple, qui est lié notamment au défi 1 santé d'Horizon 2020. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir analyser précisément les impacts du changement climatique sur la santé, que ce soit la pollution atmosphérique, dans les villes, ce genre de choses. Donc là, vous avez des... Des topics qui sont extrêmement interdisciplinaires, puisque du coup, le but, c'est de voir tous les impacts du changement climatique. Donc vous avez aussi des topics qui sont spécifiques sur les migrations, sur l'impact sur les sites historiques aussi, qu'on retrouve pas mal un peu tout au long du programme de travail. Comment on améliore les sites... Enfin, comment on gère des sites historiques qui sont... Enfin, le patrimoine culturel européen face au changement climatique. Vous avez un appel qui est spécifique aux services climatiques en Afrique. Donc là, comme ils sont en vert, ça veut dire qu'il y a des conditions spécifiques à l'appel. Donc là, en l'occurrence, il faut qu'il y ait au moins trois participants africains, dont au moins deux pays africains différents. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de ce que ça veut dire conditions spécifiques, donc les appels qui sont en vert dans notre présentation. Voilà. Ensuite, vous avez une RIA sur... Le troisième appel, vous avez une RIA sur les dynamiques humaines face au changement climatique. C'est un appel qui est assez spécifique sur les migrations, notamment. Et on demande vraiment... Cet appel-là, il est vraiment sur une analyse de risque de l'impact du changement climatique en Europe et sur les politiques européennes, de manière très variée, en termes de sécurité, de migration, évidemment, de santé, de comment les politiques européennes sont impactées par le changement climatique. C'est des appels, à part pour l'appel Afrique, qui sont très spécifiques sur la zone européenne. C'est vraiment... Géographiquement, je veux dire. C'est vraiment sur l'Europe. Donc vous avez vu, il y a des appels qui sont 2018, il y a des appels qui sont 2019. On ne vous a pas détaillé les appels 2020, parce que comme l'a dit Émilie, ils sont vraiment indicatifs et pas très détaillés à l'heure actuelle. Donc on n'aura ça que l'année prochaine. Mais voilà, pour les appels 2018, les deadlines sont en février. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, il ne faut pas hésiter à, dès maintenant, aller jeter un oeil. Oui, voilà. Donc là, c'est un appel sur les relations entre changement climatique, biodiversité et les services écosystémiques. Je ne le détaille pas trop là, parce qu'on va vraiment... En fait, en deuxième partie de notre présentation, on a pris trois appels qu'on a vraiment détaillés. Donc pour l'instant, je n'en parle pas trop. On aura plus l'occasion d'en parler, mais au moins, vous avez un listing complet. Donc on peut passer directement à l'appel Criosphère, qui, contrairement à ce que son nom indique, est vraiment spécifique sur l'Arctique. Vous avez des appels sur après qui sont un peu plus variés sur l'Antarctique, mais là, pour le coup, celui-ci est vraiment spécifique sur l'Arctique. Donc j'insiste là-dessus. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir analyser, comme tous les appels, les impacts du changement climatique sur l'Arctique, sur la montée du niveau de la mer, sur les populations locales, sur la biodiversité. Notamment, voilà, sur est-ce qu'il y a des espèces invasives, les écosystèmes terrestres et marins. Alors là, pour le coup, vous avez un appel avec deux sous-topiques. Le premier, qui est sur vraiment la modification de la biodiversité en Arctique face au changement climatique. et le deuxième, qui est spécifique aux opportunités... Enfin, en fait, vous avez trois appels, pardon. Le deuxième, qui est spécifique aux opportunités qui vont s'ouvrir en Arctique. Alors cet appel-là, il est un peu bizarre et il a eu un écho un peu étrange. En gros, le but, c'est de voir un peu... Et voilà, l'Arctique, ça fond. Vous avez des opportunités économiques qui s'ouvrent, d'exploitation des ressources, de tourisme, etc. Et donc, cet appel-là, il est spécifique pour anticiper tout ça. Le but, c'est... On sait qu'il va y avoir un boom économique autour de l'Arctique. Et donc, il faut que... Il faut que l'Europe soit présente et soit impliquée. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu étrange d'avoir dans un appel de la Commission européenne les opportunités d'exploitation des ressources en Arctique. Mais bon, voilà. On a eu pas mal de discussions même entre nous pour se dire est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Et bon, je pense qu'il y a aussi le fait de se dire il faut pas attendre que ça se passe pour intervenir. Il faut peut-être aussi être présent pour pouvoir, voilà, justement, contrôler, peut-être pas contrôler, mais au moins être là pour voir l'impact sur les populations locales qui est vraiment très présent, pour le coup, dans ces deux appels-là. Vous avez un troisième appel qui est une CSA qui, là, est spécifique sur les standards arctiques. Alors, comme ça, c'est un peu bizarre aussi. Vous avez toujours des trucs un peu bizarres dans les textes de la Commission européenne. Mais en gros, le but, c'est de pouvoir développer des nouvelles technologies qui vont pouvoir être utilisées en Arctique. Donc, bêtement, des technologies qui sont adaptées au froid, au très grand froid. Donc, c'est de la standardisation de nouvelles technologies. Donc, c'est une CSA. Voilà pour la cryosphère. Je passe à l'appel Knowledge Gaps qui, là, est assez intéressant. Donc, c'est une RIA, donc une Action de Recherche et d'Innovation, et qui a vraiment pour but... Enfin, vraiment, on part du principe qu'on connaît plein de choses, mais on ne connaît pas encore tout. Donc, il faut... C'est vraiment un appel sur l'observation de la Terre. Donc, mieux comprendre les phénomènes climatiques. Vous avez un appel qui est spécifique sur les tipping points, donc tout ce qui est basculement climatique. Donc, voilà. C'est aussi améliorer les projections. C'est vraiment... Il y a toute une... Un peu dans le discours de la commission, il y a vraiment tout un truc de pouvoir être... Avoir des prédictions qui sont de plus en plus sûres. Voilà. Faire un peu Madame Irma, tout ça. Et avoir un peu plus de... Ouais, pouvoir s'adapter en amont, quoi. Sur les... À chaque fois, on vous a mis... Je n'en ai pas trop parlé sur les précédents appels, mais à chaque fois, on vous a mis les textes de référence et le cadre pour chaque appel. Là, en l'occurrence, vous avez les rapports du GIEC, donc IPCC, c'est le GIEC. Mais vous avez aussi, dans tous les appels que je vous ai présentés sur le changement climatique, l'utilisation des données Géos, enfin, des données et ressources Géos et des services Copernicus, qui sont vraiment présents dans tous les appels sur le changement climatique. Le but, là, avec cette nouvelle programmation, c'est vraiment de pouvoir... On a des données Copernicus, on a des services Copernicus qui sont insuffisamment utilisés et qui pourraient être porteurs de nouvelles activités économiques, de création d'emplois, vraiment de croissance. Le but, c'est de pouvoir les utiliser plus et notamment à des fins économiques, commerciales, pour les professionnels du tourisme, de l'agriculture, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très présent, qu'on retrouve aussi dans les derniers développements de Copernicus. Je ne sais pas si tout le monde est très familier de ça, mais en gros, c'est des données d'observation de la Terre, satellites, in situ, etc. Et donc, le but, c'est vraiment de pouvoir intégrer dans tous les projets des données Copernicus, de pouvoir aussi, dans les cours, les dernières initiatives de Copernicus, c'est les Copernicus Relais et Académie. Je suis désolée, je sors un petit peu du cadre, mais je pense que ça fait vraiment partie du contexte. Et le but, c'est de pouvoir former aussi les étudiants européens aux données Copernicus pour qu'eux puissent, à l'avenir, les utiliser dans plein de domaines différents. Donc, voilà. Donc, sur les... Pareil, donc là, vous avez une petite partie sur l'Antarctique, en l'occurrence, puisque le projet Beyond Epica, c'est un projet sur la... C'est un projet de H2020 sur la plus vieille carotte de glace sur Terre. Enfin, voilà, ils recherchent ça. Donc, de la même manière, dans pas mal d'appels, vous allez retrouver des projets qui ont été financés par la Commission européenne sur des précédents de programmation et le but, c'est de faire le lien avec ces projets-là, de ne pas repartir à zéro et de... Parce que c'est un peu... Sinon, c'est un peu dommage et de contrer un peu cette dynamique de projet. On commence un truc, on le finit et après, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez présent. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Donc, voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de cet appel-là qui est divisé en trois. Donc, je vous laisse regarder. Il y a un... En gros, vous avez un appel sur vraiment les projections climatiques, les liens entre nuages, océans, terre, les aérosols, l'atmosphère, terre, océans, glace, etc. Vous avez un appel sur l'Antarctique et un appel sur les tipping points, donc les basculements assez abrupts du climat. Voilà. Et du coup, là, je pense qu'on passe à la deuxième partie du programme de travail qui est sur l'économie circulaire. Et du coup, je vous redonne la parole. Merci. Je pense que ce que Laura a mentionné sur la fin de l'utilisation de Géos ou des données de Copernicus et le lien avec les autres projets, soit qui ont déjà été financés ou autrement, les liens avec les autres appels à projets aussi, c'est vraiment un point qui est très, très important parce que dans tous les appels à projets, vous allez retrouver effectivement un contexte qui est global de liens entre le projet que vous allez mettre en œuvre et des politiques plus générales qui sont promues au niveau de la Commission européenne. Mais il y a aussi, souvent, et vraiment dans le cadre du défi 5, il faut vraiment faire attention à chacune des petites lignes écrites dans les appels à projets parce que dans beaucoup d'appels à projets, vous allez retrouver liens avec les projets financés dans le cadre, je ne sais pas moi, du SC5-03-2016, par exemple, enfin voilà. Et ça, c'est un point sur lequel il faut vraiment faire attention parce que ça va vous donner aussi des clés sur comment monter votre projet, comment, quel, au niveau de la structure de gouvernance, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité de mettre un organe bien spécifique, justement, qui fera le lien, une zone d'échange, justement, avec d'autres appels à projets. Il faut y être très vigilant. Et là, je pense que justement, les ingénieurs projets sont là aussi pour vous alerter là-dessus et vous aider à mieux répondre à ces attentes, en fait, qui sont écrites dans les appels à projets. Donc, là, on passe sur la deuxième grande catégorie d'appels à projets que l'on retrouve au niveau du défi 5, donc qui est rendre l'économie plus verte en lien, justement, avec les objectifs de développement durable. Donc là, on va retrouver... Enfin, il y a différents, on va dire, axes d'évolution sur 2018-2020. Donc, c'est vraiment comment faire le lien entre gains... Enfin, lier l'économie et l'environnement. En gros, il faut découpler, justement, l'utilisation des ressources et croissance économique. Comment mieux utiliser nos ressources, mieux les valoriser et, justement, derrière, justement, un effet ricochet, c'est que ça va aussi contribuer à la croissance économique, à l'augmentation, enfin, à un meilleur taux d'employabilité. Enfin, voilà, c'est vraiment toute cette notion, on va dire, d'économie aussi circulaire. Donc, transition vers une économie plus verte, une économie plus efficace dans l'utilisation des ressources et résiliente, surtout, aux changements climatiques. Engagement fort à soutenir les objectifs de développement durable. Dans le cadre de ces appels à projets, il y a un gros focus qui est fait sur trois objectifs de développement durable 11, 12 et 13. Donc, juste pour information, l'objectif 11, c'est ville et communautés durables, c'est faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts sur résilient et durable. Le 12, c'est la consommation et production responsables, donc c'est établir des modes de consommation et de production durables. Il y a des appels à projets qui sont bien spécifiques, justement, sur ces appels à projets-là, comment faire évoluer un petit peu les habitudes de consommation au niveau des villes. Et enfin, l'objectif 13, c'est les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Prendre des mesures d'urgence pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions, surtout au niveau des populations ou leurs répercussions plus larges même. Il y a l'agenda, le nouvel agenda Habitat 3 New Urban Agenda et ensuite la mise en œuvre du plan Circular Economy Action Plan, aussi de la Commission européenne. Donc ça, c'est pour le contexte qui est plus global de l'ensemble des topics que vous allez retrouver sur ce défi 5. S'agissant de l'économie circulaire, il y a beaucoup d'appels à projets justement en lien avec cette thématique. Donc on est toujours sur l'amélioration de l'utilisation des ressources, minimiser la production des déchets et surtout améliorer leur réutilisation. Il y a un focus qui est fait sur ce qui est un petit peu énergie et eau aussi. Et on le verra dans les appels notamment sur les matières premières, c'est aussi sur l'utilisation de matières premières justement secondaires. Réduction de la pollution, émission des gaz à effet de serre, et c'est aussi, il y a beaucoup d'appels à projets qui se font un gros focus, on va dire, sur les villes. Vous avez 5 appels à projets. Au niveau du SC503, Demonstrating Systemic Urban Development for Circular and Regenerative Cities, vous avez des conditions particulières où vous avez l'obligation justement d'impliquer au moins 4 villes de différents pays ou États membres pour assurer justement une représentation géographique, socio-économique et culturelle assez variée. Il faut vraiment faire attention à ces règles-là, donc c'est pour ça qu'on l'a bien mis en gras. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces appels à projets spécifiques, mais c'est vraiment un périmètre, on va dire, assez large qui vont être, pour le premier appel, justement, comment retirer justement les substances dangereuses pour la réutilisation des matériaux secondaires. Vous avez un appel à projets qui est plus là, qui fait un focus sur l'obsolescence prématurée justement des objets, en fait, comment déterminer les facteurs qui créent justement cette obsolescence programmée. Et vous avez aussi des actions de soutien et de coordination pour justement promouvoir les modèles d'économie circulaire. Là, on est plus sur la création d'une plateforme en fait conjointe où on va, en gros, comparer les différents, comment dire, c'est de l'échange de bonnes pratiques. Voilà. Les appels à projets pour 2018, vous allez avoir une publication, je ne sais pas si on l'a dit, mais ça rejoint ce qu'on disait quand on vous indiquait qu'il faut vraiment s'y préparer dès maintenant. Ils vont être publiés le 14 septembre, normalement, mais pour les appels en une étape, on atteint un dépôt de projets pour fin février. Donc, c'est extrêmement rapide. Il faut vraiment vous positionner dès maintenant. Ensuite, pour tout ce qui est lié là plus aux matières premières, donc là, on est vraiment sur les sujets qui vont être en lien avec les matières premières. Comme je l'indiquais avant, vous avez des sujets qui se trouvent dans le défi 5, mais vous en avez aussi dans le défi 2 qui est plus pour la sécurité alimentaire, tout ce qui est agro, agri, voilà, il faudra, si c'est cette thématique-là qui vous intéresse, il ne faut pas regarder le défi 5 de manière isolée, il faut aussi regarder les appels que vous pouvez trouver dans les autres défis. Donc là, les sujets vont couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, comme je l'indiquais, de l'exploration à l'extraction, les procédés, donc tout ce qui est le traitement, le recyclage, jusqu'à la sécurisation de l'approvisionnement durable des matières premières non énergétiques et non agricoles. Il y a tout un contexte vraiment politique à prendre en compte si vous souhaitez répondre à un de ces appels à projets. Donc il y a la politique sur les matières premières, il y a le plan de mise en oeuvre du partenariat européen sur l'innovation sur les matières premières, donc là, vous allez sur le site retrouver les différents objectifs, c'est vraiment important que vous fassiez, enfin, cette démarche, en fait, d'aller chercher l'information au-delà de ce qui va être présenté ici dans le call, le package sur l'économie circulaire et enfin la stratégie sur la croissance bleue. Donc ça, c'est des éléments que vous allez retrouver de façon transverse sur tous ces appels à projets. Là, vous avez vraiment plein d'appels, plein de sujets bien spécifiques sur les matières premières. Pareil, au niveau de l'ouverture des calls, on est sur novembre et avec des appels en une étape, avec une réponse pour fin février. C'est un point qu'on n'a pas mentionné avant, mais souvent en bas, quand vous voyez call en une étape, c'est-à-dire que vous allez devoir soumettre votre projet en une seule fois, une proposition complète, quand vous êtes sur des appels en deux étapes, vous avez une première soumission avec un projet qui se passe, une pré-proposition, voilà, et une proposition complète à soumettre, simplement si vous êtes retenu en étape 2. Il y a beaucoup d'appels à projets qui sont en deux étapes sur le défi. 5. Ici, pareil, vous avez donc le topique 8 qui nécessite, alors, c'est important parce que donc là, ici, c'est une CSA, donc normalement, vous savez que c'est une action qui est normalement monobénéficiaire. Là, par contre, vous avez une règle bien spécifique et vous avez la participation d'au moins un pays tiers. Donc, c'est action de soutien pour les politiques relatives aux matières premières pour l'économie circulaire. Voilà, pays tiers, par contre, je ne sais pas si vous comprenez bien la notion. En fait, la Commission européenne fait toujours la distinction entre ce qui relève pays membres ou pays associés et ensuite, les pays tiers. Donc, en fait, c'est le reste du monde, entre guillemets, tout ce qui n'est pas pays membre ou État membre ou pays associés. Alors, ensuite, vous avez tous les appels à projets qui sont liés à l'eau. Donc là, c'est pareil. Dans le cadre du défi 5, vous allez voir, quand je mentionnais les sujets, on va dire, les priorités générales, vous avez cette priorité de l'eau. Vous allez avoir deux appels à projets bien spécifiques là-dessus, mais dans le défi 5, il y a d'autres appels à projets qui vont traiter ou qui vont inclure l'eau. Donc, au niveau de l'eau, c'est plus la disponibilité, enfin, ils partent du constat donc que l'accès à l'eau est de plus en plus, on va dire, menacé. L'eau est une ressource qui est de plus en plus utilisée, surutilisée et sur-exploitée. Et elle est utilisée justement par toute une multitude d'acteurs différents, que ce soit pour l'agriculture, pour l'industrie, par les citoyens aussi. Et donc, un point important, c'est que dans le cadre des appels à projets sur l'eau, il y a les technologies du numérique qui sont quand même au cœur. Et c'est comment est-ce que ces technologies, justement, peuvent offrir des solutions innovantes pour aborder plus efficacement les défis auxquels est confronté, enfin, l'ensemble des défis qui sont autour de l'eau. Donc, encore une fois, on a les objectifs du développement durable qui sont mentionnés. Il y a un point qui est très important, c'est que vous avez un appel, là, le SC12, justement, où vous avez obligatoirement la coopération avec l'Inde. Donc, c'est une obligation. Donc, ça, c'était pour les appels à projets qui sont vraiment spécifiques sur l'eau. Alors, là, ensuite, on va passer, justement, aux appels plus sur villes innovantes pour une plus grande résilience et, on va dire, créer des villes résilientes et durables. Voilà, comme ils les appellent. Donc, les villes doivent devenir des centres d'innovation. Ça, vraiment, c'est un des termes que vous allez retrouver dans beaucoup d'appels à projets de la Commission européenne. L'objectif, à moyen terme, des appels à projets, c'est de définir et de mettre en œuvre des plans de transition vers des modèles plus résilients, bas carbone, plus inclusifs et faire en sorte, en gros, que les villes, elles utilisent mieux les ressources et de manière, on va dire, plus durable. Il y a une notion, peut-être aussi, de changer les habitudes de consommation des citadins, aussi. Et on a également, ça, on l'a sur l'appel à projets 14, comment faire en sorte que la... proposer, on va dire, des solutions pour améliorer le bien-être et la santé au niveau des villes. C'est un appel à projets, on va dire, qui est assez large, qui nécessite une approche, justement, très systémique avec des acteurs venant de backgrounds assez différents. différents. Et c'est une action d'innovation, donc derrière, il faut vraiment proposer des... Comment dire ? Par exemple, je ne sais pas moi, ça va être la construction de jardins zen. En fait, tout ce qui va contribuer, justement, à améliorer la qualité de vie des citadins. Au niveau du topic 13, c'est pareil. Là, vous avez la coopération internationale qui est fortement encouragée. En 2018, c'est la coopération avec la Chine. Il faut au moins trois participants issus de Chine, si je ne me trompe pas. C'était ça, voilà. Et ensuite, par contre, sur 2019, là, c'est la coopération avec les pays d'Amérique latine et de la Caraïbe qui est encouragée. Donc, faites bien attention. Selon que vous vous positionnez sur 2018 ou 2019, le focus, on va dire, géographique, n'est pas le même. Et donc là, pareil, vous avez des calls, ouverture en novembre, enfin, en novembre pour une réponse. Première étape, 27 février, deuxième étape, le 5 septembre. Est-ce qu'il y a des questions sur ces appels spécifiques sur les villes ? Donc, gardez bien en tête coopération internationale, surtout sur ces appels-là. Donc là, on passe sur l'appel protéger, maximiser la valeur de nos atouts naturels et culturels et donc qui est vraiment très centré autour de l'observation de la Terre. et donc de l'utilisation des données Copernicus et Géos. L'idée, c'est vraiment de pouvoir créer de nouvelles applications à partir des données d'observation pour les collectivités territoriales, pour les entreprises, pour les citoyens. Et donc, c'est vraiment cette idée de données d'observation flèches croissance et emploi. C'est à peu près ça la grande idée qu'il faut retenir sur ces appels. Donc là, vous avez deux grands appels. Un premier qui est vraiment Euro-Géos. Donc le but, c'est de, sur la base du plan stratégique Géos 2016-2025, qui vient donc d'être mis en place, de créer une partie européenne de Géos. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec Géos, mais j'imagine que ceux qui sont concernés le sont. Donc ce plan stratégique, en gros, il détaille, vous pouvez aller voir, c'est une vingtaine de pages, mais il détaille simplement l'idée de, voilà, vous avez trois grands objectifs, promouvoir les données d'observation et l'importance de ces données, améliorer les liens entre connaissances, données d'observation et prise de décision, pouvoir public, etc., et engranger davantage de données, échanger sur les bonnes pratiques autour de ces données d'observation et créer de nouvelles applications. Donc c'est vraiment un appel qui répond au plan stratégique Géos, mais vraiment au niveau européen. L'idée, c'est de pouvoir aussi rendre l'Europe compétitive sur ces sujets. et donc vous avez un certain nombre de secteurs qui sont, dans le plan stratégique, je veux dire, vous avez un certain nombre de secteurs qui sont nommés, mais c'est des secteurs assez classiques, c'est l'adaptation aux catastrophes, la santé publique, c'est assez varié, donc c'est, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. encore une fois, c'est des appels qui se focalisent vraiment sur l'Europe, ce qu'à titre personnel, je trouve un peu surprenant. Mais on sent qu'il y a vraiment une volonté de rendre, un, rendre l'Europe compétitive et de pouvoir vraiment analyser tout le système, les systèmes climatiques, environnementaux qu'il y a en Europe et autour de l'Europe qui peuvent impacter l'Europe, donc sur l'Europe géographique, donc c'est ça qui est un peu, qui est assez particulier sur ces types d'appels. Donc ensuite, vous avez un deuxième appel sur, voilà, le développement d'activités commerciales, de services climatiques autour de Copernicus et de Géos. Donc vous avez plusieurs types d'appels. En 2018, nous avions une RIA et en 2019, une CSA et une IA, donc une action d'innovation. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'utiliser cette tendance globale vers davantage l'utilisation des données et de les transformer en quelque chose d'intéressant qui a une vraie plus-value pour l'économie européenne. il cite aussi en termes de texte de référence la directive INSPIRE qui, sur, bon voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de faire en sorte que les données d'observation de la Terre soient de plus en plus interopérables, tout ça, mais bon, j'imagine que si vous êtes dans le domaine, ça vous dit quelque chose. Donc, pareil, il ne faut pas hésiter à les regarder. Je passe à la suite. l'appel, c'est protéger et maximiser la valeur de nos atouts naturels et culturels. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les solutions basées sur la nature qui est certainement un terme qui vous dit quelque chose si vous aviez regardé un peu les précédentes programmations en environnement sur H20. Donc, là, vous avez deux appels. Il y en a un qui est très spécifique sur la prévision ou la capacité prédictive des tremblements de terre parce que la prévision des tremblements de terre, je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait là, mais en tout cas, d'améliorer cette capacité-là et un deuxième appel sur le capital naturel. Alors, c'est pareil, ça fait partie des termes un peu mystérieux que la Commission européenne aime bien. L'idée du capital naturel ou de la comptabilité environnementale, vous avez ça aussi, natural accounting qui existe aussi, c'est vraiment de pouvoir avoir, enfin, utiliser les ressources naturelles et les ressources naturelles, le capital naturel de la terre pour le transformer en croissance. Alors, tout en protégeant ce capital, évidemment, mais c'est vraiment cette idée-là qui est poussée pour que ce soit aider les villes à être de plus en plus, à s'adapter plus facilement au changement climatique, etc. Donc là, les conditions spécifiques pour le second appel sont des conditions d'évaluation un peu particulières. C'est un peu technique, franchement, je ne vais pas vous en nier avec ça. En gros, vous avez deux topics et si ils essayeront de ne pas suivre nécessairement la ranking list et de plutôt servir les deux topics pour que les projets qui soient financés soient plus variés en termes de thématiques. C'est un peu technique, mais c'est pas... Voilà. Vous n'avez pas d'obligation d'intégrer certains partenaires ou ce genre de choses. Et puis, je n'en dis pas trop sur le premier appel puisqu'on va pouvoir le détailler aussi un petit peu plus tard. Donc, on peut passer au dernier appel qui est sur l'héritage culturel, patrimoine culturel européen et sur la protection des ressources naturelles et culturelles. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir protéger les sites historiques, le patrimoine culturel européen et d'analyser les risques qui pèsent sur le patrimoine historique et culturel face au changement climatique, entre autres, et de pouvoir en faire des... Pareil, de pouvoir avoir des impacts économiques positifs en revalorisant ces sites-là. Donc, c'est pour ça qu'on a des choses du genre le deuxième appel, transforming urban areas into hubs of entrepreneurship. Voilà, pour la cohésion, l'intégralement, la cohésion sociale et culturelle. Donc voilà, c'est de pouvoir en gros réhabiliter des sites historiques et les protéger et puis faire en sorte qu'ils s'intègrent dans l'économie et qu'ils soient sources de croissance et de création d'emplois puisque c'est un peu ça l'objectif numéro un de l'Union européenne, c'est de pouvoir avoir un impact positif sur la croissance. Donc là, en l'occurrence, la particularité de ces appels et notamment de la CSA sur la diplomatie et l'innovation culturelle, c'est l'intégration de plusieurs types d'acteurs. Vraiment, c'est des projets qu'on sent assez complexes, assez larges, assez complexes à monter puisque l'idée, c'est de pouvoir intégrer des pouvoirs publics, des associations citoyennes, des associations internationales et des entreprises, notamment des PME. Donc, c'est des gros projets qui sont très intéressants mais qui s'appuient sur plein de types d'acteurs pour pouvoir un peu essayer d'avancer dans la même direction. Mais bon, après, vous avez des super services support qui sont là pour vous aider pour le montage. Donc, rien d'être impossible. Donc, voilà, je pense qu'on en a fini avec les appels du programme de travail pour 2018-2020.